Donc comme vous l'avez remarqué, suite à notre dernière vidéo sur la Russie et l'Ukraine qui a fait des centaines de milliers de vues, tout s'est arrangé. Il y a eu un accord de paix signé entre les Etats-Unis et la Russie, l'Ukraine est devenue une zone démilitarisée, et de la bouche du secrétaire d'Etat étatsunien, l'Ukraine ainsi que la Géorgie ne vont jamais intégrer l'OTAN, ce qui favorise du coup la désescalade militaire et diplomatique entre les pays. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a même Julian Assange qui a été lib... Pardon, ah, c'est la... c'est la réalité qui m'appelle... Oui ? Allô ? Quand une guerre commence, on a souvent tendance de la pression à se scotcher devant la radio ou la télé, ou pire sur Twitter, pour essayer d'emmagasiner un maximum d'informations dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Sauf que la peur et l'overdose ne permet pas en fait de comprendre tout ça, on est juste impuissant puisque on voit pas les mouvements de fond en fait qui expliquent cette actualité. Alors bien sûr, il faut regarder l'actualité, sinon tu comprends pas trop ce qui se passe, mais à mon avis le premier réflexe dans ce genre de situation, c'est à tout prix de prendre du recul pour ne pas se faire bouffer par ceux pour qui l'actualité n'est qu'une marchandise et la guerre une opportunité qui leur serait profitable. Prendre du recul est d'autant plus compliqué que les médias publics comme privés ont abandonné totalement l'éducation sur la géopolitique. Parce qu'avoir des reporters et des locaux à l'étranger, c'est un luxe que les médias ne se payent plus parce que ça demande trop de temps, trop de liens avec la population et c'est trop dur d'y imposer une vision politique quand ton patron s'appelle Bolloré. Il est vraiment loin le temps où le secrétaire du parti communiste de l'URSS pouvait parler 40 minutes à la télé française pour expliquer son point de vue. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, où les interventions de diplomates russes sont très rares, ce qui nous empêche d'avoir une vision pluraliste des événements. Alors évidemment, la propagande russe, elle est pas meilleure en soi que la propagande étatsunienne, mais si on se contente qu'à une seule de ces propagandes, bah en fait on est condamné à ne jamais comprendre et à foncer les têtes baissées dans une guerre qu'on ne veut pas. Et cette situation, ça a fait un triste constat, c'est que nous sommes des incultes en matière de géopolitique et qu'on se fait emmener dans toutes les pires danses impérialistes. Et lorsqu'un événement géopolitique s'impose dans l'actualité et dans nos vies, comme avec la guerre en Ukraine, bah on a l'impression que ça tombe du ciel, parce que c'est la première information géopolitique qu'on a entendue depuis 5 ans. Donc on a l'impression que rien ne justifie cette guerre, à part le fait que ceux qui les mènent, bah sont des fous en fait. Et c'est précisément l'analyse médiatique majoritaire aujourd'hui en France. Ce matin sur France Culture, il parle par exemple du discours de Poutine qui justifiait sa guerre par la nazification de l'Ukraine. Et ça, ça a été présenté comme une analyse totalement hors-sol et même paranoïaque, ce qui est l'un de ces nombreux symptômes de sa folie qui l'ont donc poussé à mener cette guerre. Et ça, c'est un très bel exemple qui montre à quel point on manque d'informations en France pour comprendre ce bordel. Parce qu'il y a réellement eu en fait des milices fascistes en 2014 qui ont profité d'un mouvement populaire à Maïden pour mener une guérilla armée qui mena à la destitution du président ukrainien. Un président qui venait de refuser quelques semaines plus tôt un accord commercial avec l'Europe pour se rapprocher de la Russie. Le tout directement soutenu par des diplomates affiliés à l'OTAN et le sourire du secrétaire d'État états-unien. C'est oublié aussi qu'il y a bel et bien eu, dans le gouvernement de transition, des nazis avec des ministères clés qui ont rompu dès le début avec la Russie pour signer un traité de libre-échange avec l'Europe. Des nazis qui ont effacé les preuves concernant le rôle plus qu'étrange de mercenaires-sniper qui ont tiré à la fois sur la police et sur les manifestants pendant les mobilisations de 2014. Début 2020, le gouvernement ukrainien a demandé à Israël de ne pas commenter le fait qu'il y a bel et bien eu des défilés à l'honneur de collaborationnistes nazis dans son pays. Un gouvernement qui a été le seul, avec les États-Unis, a voté contre une résolution de l'ONU qui voulait condamner la célébration nazie. Un pays où les actes antisémites se multipliaient et s'aggravent, comme ici avec le mémorial des victimes de l'Holocauste. Alors évidemment, ça veut pas dire que tous les Ukrainiens sont des nazis, mais ça veut dire qu'il y a une réelle dynamique qui a été soutenue par le gouvernement, que nous soutenons, nous. Et quand tu mets volontairement au pouvoir cette extrême droite-là dans un pays aussi divisé, bah en fait tu joues avec le feu de la guerre. Et aujourd'hui on se brûle avec. Ça veut pas dire que ça justifie la guerre en soi, évidemment. Surtout que la Russie, de son côté, comme on l'avait vu la dernière vidéo, ils amplifient à maximum le truc. Mais si on veut comprendre réellement la situation, on est obligés de parler de ça. Et on est obligés de se demander aussi, bah pourquoi on a soutenu ça en fait ? Pourquoi ? Parce qu'on est censé être les défenseurs de la paix, de la liberté, tout ça. Alors que visiblement, c'est pas le cas. Il y a un autre exemple marquant du manque d'informations que nous avons pour comprendre le truc, c'est ce qui se passe au Donbass. Là, la Russie a par exemple envoyé son armée en Crimée, mais surtout dans le Donbass, dont ils reconnaissent l'indépendance pour pouvoir justifier l'invasion militaire et sa future gestion fantoche. Ils ont ensuite bombardé les structures militaires ukrainiennes comme des lances-missiles pour éviter les ripostes. Les médias, eux, ils utilisent le mot par exemple « invasion ». Ce qui est pas techniquement faux, tu vois, l'armée russe, elle est bien là. C'est pas genre un État qui essaye de s'accaparer la Bretagne qui était bien ancrée dans le territoire en France. La situation du Donbass, elle est vraiment particulière. L'Ukraine est divisée en deux depuis l'effondrement de l'URSS, où la dictature stalinienne a profondément marqué la culture du pays. À l'ouest, il y a des pro-Europe, libéraux et dépendants de l'oligarchie économique européenne et qui parlent ukrainien, et à l'est, des russophones, dépendants de l'économie et de l'industrie russe. Depuis 2014, il y a eu une accélération des mesures anti-russophones dans le pays par le gouvernement, avec la perte de reconnaissance du russe comme une langue nationale et l'interdiction de l'utiliser dans les commerces. Ça et le coup d'État de 2014 a poussé la Crimée puis le Donbass, ultra majoritairement russophones, à faire sécession avec l'Ukraine, donnant de bonnes excuses à la Russie pour politiquement et militairement intervenir. Le Donbass, qui est en guerre depuis 8 ans face à l'Amie ukrainienne, qui se reconnaît depuis 8 ans comme indépendante, qui organise ses propres élections, qui a son propre drapeau, 8 ans où les familles se sont composées, où les gamins sont nés et grandis. Donc vous imaginez la mentalité des gens là-bas, qui refuseront de toute façon, quoi qu'il arrive, de re-rejoindre l'Ukraine. Sauf que pour nos amis journalistes, il ne se passait pas des choses suffisamment spectaculaires dans le Donbass pour commenter ce genre de choses, pour apporter des analyses et pour proposer des solutions. Mais encore une fois, ça ne justifie pas l'annexion. Rien ne justifie les guerres, c'est de la merde des guerres, tu vois. Mais du coup, il faut comprendre pourquoi il y a ces guerres-là pour éviter que ça se reproduise. Et c'est là où l'analyse et la compréhension est importante, et c'est là où il faut ramener des faits. Autre chose que les médias, ils adorent raconter sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, c'est que la Russie, elle viole le droit international en faisant ça. Et ils ont raison, tu vois. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle est la valeur de ce droit international ? Oui, est-ce qu'on a oublié les mensonges états-uniens à l'ONU pour justifier une guerre en Irak pour de purs intérêts pétroliers qui a produit des centaines de milliers de morts au bas mot ? A-t-on oublié le bombardement illégal de la Libye, qui a détruit l'un des pays les plus riches d'Afrique, qui se retrouve depuis plus de dix ans dans une guerre civile ? Une guerre civile menée par l'un des anciens espions de la CIA, aujourd'hui Wahhabite Intigris, et soutenu par la France et les Etats-Unis via les Imérats Arabes Unis qui contournent le blocus de l'ONU pour filer des armes ? A-t-on oublié la guerre au Yémen, organisée par l'Arabie Saoudite de manière totalement illégale, et soutenue par la France et les Etats-Unis qui ont produit la pire situation humanitaire contemporaine avec Obama aux 400 000 morts ? A-t-on oublié les blocus illégals et condamnés par la quasi-totalité des membres de l'ONU contre Cuba, mais aussi contre l'Iran, Gaza ou le Venezuela organisés par les Etats-Unis ? Le Venezuela, dont l'un des représentants d'Etat pour le commerce, a été extradé il n'y a pas si longtemps par les Etats-Unis, sans procès et en toute illégalité ? A-t-on oublié aussi les sanctions de chantage illégal organisées par les Etats-Unis sur Nord Stream 2 pour casser le commerce entre la Russie et l'Allemagne ? Un chantage qui a réussi la veille de l'attaque contre la Russie, comme c'est étrange. Et que dire de Assange ? Que dire du Kosovo, qui est en fait une situation miroir à celle qu'on est en train de vivre avec le Donbass ? Que dire des manœuvres militaires en mer Noire ou dans les eaux territoriales chinoises ? Donc oui, la Russie ne respecte pas le droit international. Et en faisant ça, elle ne fait que respecter la grande tradition qui a été lancée par les Etats-Unis ces dernières décennies. En fait, le droit international, c'est censé protéger les pays des agressions des autres pays de manière pacifique. Mais si on ne respecte pas ce droit-là, il ne faut pas s'étonner qu'à côté, il y a de la guerre en fait. Parce que ça redevient le seul moyen d'entrer dans un rapport de force, puisque le droit n'existe pas. Et donc, on entre dans une époque où maintenant les conflits vont se gérer avec l'armée. Et puis les négociations, la diplomatie. C'est un recul considérable sur la stabilité du monde et les outils qu'on avait mis en place pour se protéger de ce genre d'impérialisme militaire. Donc arrêtons d'être hypocrites et arrêtons de protéger uniquement le droit international quand ça concerne les Russes et de ne même pas regarder quand c'est les Etats-Unis. Parce qu'un droit que personne ne respecte, en fait, ça ne sert à rien. Et on se retrouve dans ce genre de situation. En fait, la grande hypocrisie là-dedans, c'est que ça nous touche, nous, parce que pour une fois, c'est pas notre impérialisme qui fait le premier pas et que ça se passe sur notre continent. Alors qu'avant, on foutait le zbeul en Afrique, qu'en Amérique latine et au Moyen-Orient et on s'en foutait. Oui, la Russie a bombardé des lances-missiles ukrainiens et oui, c'est de la merde. Mais il faut aussi retracer l'histoire pour expliquer cette situation. Parce qu'en 1991, il y a eu un accord tacite qui avait été établi entre l'URSS effondrant et les Etats-Unis pour ne pas que l'OTAN s'étende à l'Est. Des accords rompus par l'adhésion de la Pologne et de la Hongrie, aussitôt armés par les Etats-Unis. Mais aussi par la démarche dès 2008 pour intégrer l'Ukraine à l'OTAN, confirmée il n'y a pas si longtemps par le président ukrainien. D'autres traités de démilitarisation et d'absence d'armes nucléaires aux frontières ont été rompus unilatéralement par les Etats-Unis à l'époque où ils étaient tout puissants, renforçant la tension entre les deux pays et du danger que représentaient ces frontières. Des nouveaux accords avaient été proposés par la Russie avant la guerre qui sont restés lettres mortes. Et les Etats-Unis élues, eux, ils ont constamment financé l'Ukraine pour son armée et ses lances-missiles dont ils savaient que la Russie en contestait l'existence. Rien ne justifie le bombardement de l'Ukraine. Mais quand on regarde l'histoire, on peut aussi noter que rien ne justifie l'armement de l'Ukraine comme ça s'est passé avec l'OTAN. Et pour rappel, c'est très important, cette guerre n'est pas la nôtre. Elle a été poussée, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, par des intérêts impérialistes liés notamment à l'armement, au gaz et au blé. Donc vraiment, cessons l'hypocrisie. Si on voulait véritablement que le droit international s'applique dans ce conflit, il fallait dans un premier temps ne surtout pas sortir de manière unilatérale des traités de paix qu'on avait signés avec la Russie. Surtout que visiblement, dans le rapport de force militaire, il y en a un qui a l'avantage sur l'autre quand même. Et quand on s'intéresse vraiment au sujet, on se rend compte que toutes les politiques appliquées par la France, l'Europe, les Etats-Unis, en réalité, n'ont fait que construire notre impuissance face à l'impérialisme russe. Genre la seule chose qu'on fait, c'est filer du pognon aux pays d'Europe de l'Est pour qu'ils achètent nos armes, ce qui est totalement inefficace, visiblement, et de l'autre côté, on multiplie les sanctions. Mais sauf que c'est un pays en fait surindustrialisé, la Russie, et qui s'allie de plus en plus avec la Chine. Et du coup, ça ne produit qu'une autonomie grandissante de la Russie vis-à-vis l'Europe, ce qui fait que les sanctions sont de moins en moins efficaces. Et ça renforce un bloc économique, diplomatique et militaire avec la Chine, créant toutes les conditions pour généraliser un conflit mondial bien plus grave à celui qu'on assiste aujourd'hui. Sachant que la situation entre les Etats-Unis et la Chine est rigoureusement la même que ce qu'on est en train de vivre avec la Russie, où les Etats-Unis multiplient les sanctions économiques, multiplient les provocations militaires, ce qui fait que la Chine se renforce et reproduit elle aussi toutes les provocations militaires, qui fait qu'il y a une escalade de la violence ici qui peut très vite dégénérer. Surtout que ça a déjà pété en Ukraine. On est face à des Etats autoritaires, quand même, à la base. Du coup, eux, ils profitent évidemment des sanctions et de toute la propagande qu'il y a contre eux pour renforcer leur nationalisme et pour justifier le fait qu'il faut s'armer encore, encore et encore, jusqu'au moment où l'armée russe devient largement supérieure à l'armée européenne, et qu'ils peuvent les dépasser sur ce terrain-là. Donc, entre la destruction des rapports diplomatiques, la destruction du droit international, les sanctions inutiles, la propagande de guerre, l'escalade militaire, l'ingérence, les sanctions inutiles et le renforcement du pouvoir autoritaire de la Russie et en Chine, l'Occident a en fait créé, par sa politique, toutes les raisons qui ont rendu possible cette guerre en Ukraine. L'ingérence des Etats-Unis devait avoir une réaction et elle a lieu au moment précis où le bloc de l'Est est en train de devenir dominant économiquement et militairement par rapport à l'Ouest. Ce qui provoque des guerres qu'on ne peut que constater impuissants. C'est donc une profonde défaite du camp des Etats-Unis, une de plus, qui aujourd'hui ne s'abat pas sur l'Elysée ou à Washington ou à Moscou, mais sur la population ukrainienne déchirée par un jeu géopolitique qui la dépasse largement. Quand on regarde ce qui s'est passé de manière un peu plus précise, on se rend compte donc que nous avons créé toutes les conditions pour que le pire arrive. Et condamner seulement les conséquences sans jamais considérer les causes, c'est se condamner en fait à répéter la même histoire, c'est se condamner au retour encore et encore des guerres et en fait, c'est faire preuve de lâcheté. La question la plus importante qu'il faut se poser aujourd'hui et dont il faut assumer les réponses, c'est à qui profite la guerre réellement ? Objectivement, ça sert principalement les intérêts des Etats-Unis qui ont pu vendre des milliards d'armes à tous les pays d'Europe de l'Est et qui vont pouvoir en revendre encore plus et surtout, ils vont pouvoir refiler leur putain de gaz de schiste à tout le marché européen qui va être libéré du gaz russe vu qu'il y a des sanctions économiques à la con. Et la Macronie, ça lui permet évidemment de trouver un sujet un peu plus folichon que le Covid pour pouvoir surtout ne pas parler de son bilan, justifier l'autoritarisme et se la péter à la télé sans que ce soit décompté de son temps de parole. D'ailleurs, ce serait marrant de faire le bilan en fait de toutes les actions incroyables de diplomatie qu'a fait la France qui n'a rigoureusement servi à rien sauf à faire des images où on voit que tout le monde se fout de la gueule au président quoi. Et quant à l'oligarchie russe, elle peut renforcer encore, encore et encore son pouvoir tout en cachant toutes les conséquences de la crise économique qu'elle n'arrive pas à gérer. Et dans tous ces pays, la peur qui va être générée par la guerre en Ukraine et surtout par sa médiatisation claquée au sol, ça va donner toutes les excuses possibles à ces oligarchies. De quoi ? Bah d'endiguer le mouvement social et de le réprimer. Ce qui va permettre à tous nos gouvernants, à toutes les oligarchies, bah de tout simplement continuer à gouverner en renforçant leur pouvoir et à aggravant toutes les crises qui vont arriver, qu'elles soient diplomatiques, militaires, mais aussi démocratiques, sociales et écologiques. On n'oublie pas. Et nous la population, nous les gens normaux, tu vois, qui subissons ce genre de situation, on a quoi à gagner de cette histoire ? Rien. La question qu'il faut impérativement se poser pour nous aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre cette escalade militaire mondiale. Surtout que l'Ukraine est un symptôme d'une crise qui est beaucoup plus grave et qui va continuer à s'aggraver avec le temps. Donc il faut s'emparer dès maintenant ces sujets-là. Et pour ça, il y a plein de choses, notamment comme on disait dans notre précédente vidéo, de soutenir les journalistes et les médias qui font un travail de fond, qu'importe leur opinion d'ailleurs, qui font un travail de fond, mais il y a moyen peut-être de faire autre chose, genre d'imposer un petit rapport de force, si tu vois ce que je veux dire. Un petit rapport de force, comme ça s'est fait dans l'histoire, avant les deux guerres mondiales, par exemple, contre la guerre du Vietnam ou contre celle d'Irak. Un mouvement qui permet de faire circuler des idées en dehors des médias corrompus, de dépasser le climat de peur qui ne sert que nos oligarchies, un mouvement qui imposerait au gouvernement un changement de politique et qui permettrait partout de faire pression à tous les niveaux pour que ce qui cause les guerres cesse. Puis ça envoie un signaux très fort aux Ukrainiens, quoi. Les frérots, les frérotes, face à la guerre, nous sommes tous unis, nous avons tous un intérêt commun. Bref, des mobilisations anti-impérialistes et quand je dis anti-impérialistes, ça veut dire contre tous les impérialismes. À ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien à aucun moment au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.